Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Nous sommes toujours donc dans la station, peut-être qu'on va arrêter bientôt, quand on le rappelle, on arrêtera un petit peu la station pour 2-3 épisodes quand même et on passera à autre chose, mais encore faut-il avoir fini cette zone, on n'est pas rendu quand même. Donc nouvelle zone, nouveau marchand que nous allons faire dans cette région. Et donc pour cette région, j'ai bien envie de faire quelque chose d'un peu plus rustique. Par conséquent, on va regarder vite fait ce qu'on a dans les blocs ici. D'accord, non, non, oui, oui, je dis oui. Ok, et donc pourquoi pas, et je sais qu'il y en a, il y a la cobblestone, c'est pas cette pierre-là qui m'intéresse finalement. Voilà, oui, je dis 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 oui. Ok. Sans mauvais jeu de mots, je te vire, toi aussi. Ok. Ok, ici donc, on aura... Hop. 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 Crac. Ok. Je l'ai mal, je l'ai chié. Je l'ai chié, je l'ai chié. Hop. Autant pour moi. Ah, monsieur a une quête à nous donner. Bien sûr. Déjà. Tristesse. Le monsieur veut déjà nous faire travailler. On va laisser ça comme ça ici, je pense. Ou alors, on fait véritablement avec deux décarts au milieu. J'ai envie de faire le test. On va faire le test comme ça visuellement ce que ça donne. Effectivement, c'est peut-être un peu juste en termes de dimension. Entre les deux, on a du mal un petit peu à distinguer. Hop. Un petit peu de mal à distinguer. Alors, du coup, ici, il ne me faudra pas ces bars là. Il me faudra d'autres bars. Voilà, des metal bars un peu plus classiques. Je vais en mettre une cinquantaine. Je ne sais pas si j'en aurais besoin d'autres au fur et à mesure. Crac. Ou alors, j'arrête tout un petit peu plus tôt. Crac. Attendez. Faisons le test, faisons le test, faisons le test. C'est vrai que c'est un peu large comme barbe, ça. Ok. Mais ce n'est pas si mal, finalement. Ce n'est pas si mal. Peut-être que j'ai d'autres pierres un peu plus intéressantes. Si je mets stone. Voilà, on a la dark smooth. On a de la raw. Ou de la raw, je ne saurais jamais vraiment le dire. Il faudra que j'aille dans les blocs. Ok. Et ça, ça ressemble à quoi ? Je ne vois pas trop à quoi ça ressemble. Parce que si c'est un peu plus stylé que... Non, ça, c'est trop propre, en fait, sur soi. Un stone rumble. Non. Non, mais on va rester comme ça, ce n'est pas grave. En fait, j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus... Peut-être ça. Ça aurait peut-être été un peu plus dark, ça, finalement. Test. Test. Crac. Il faut vraiment faire ça bien, selon moi, donc bon... Ok. Alors, est-ce que de la grosse pierre, finalement, ce ne sera pas... Ou alors, est-ce que je ne ferais pas de la... Attendez. J'ai peut-être trouvé le truc. J'ai peut-être trouvé la petite astuce qui va nous être utile, ici. Voilà. Alors, c'était de la heavy, hein. Heavy stone brick. Donc, ce n'est pas ça, c'est de la... Donc, c'est de la stone brick. Voilà. Et de la small. Voilà. Parfait. Cool. Alors, voyons voir. On tient peut-être quelque chose. Voilà. Crac. Ok. Donc, alors, attendez maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, c'est ça. Maintenant, je supprime toutes celles-là. C'est ça. Alors, on peut aussi remettre le reste. Au passage, ce sera fait. Crac. Gardez un semblant... Hop. Voilà. De régularité, si je puis dire. Et maintenant... Crac. Voilà. Là, je suis déjà plus content de moi. Parce que ça veut dire aussi que je peux remplir le reste. Hop. DOS. Peut-être pas dans la porte, par contre. Ça ne me semble pas très logique. Dans la porte. Cependant, je peux peut-être rajouter de la grosse brique pour montrer que ça doit être... Bah non, 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 même pas. Pas d'intérêt. J'ai aucun intérêt à mettre de la grosse brique. Ok. Là, on est bon. En termes de porte, maintenant. Lui, il doit avoir ce qu'il faut. Je pense qu'il faut que j'aille... Tout simplement chercher dedans. Voilà. Crac. Il a une belle... Une belle porte. Vient de chez lui, comme on dit. Voilà. La porte est donc installée. Pour ce qui est de la suite. Alors, c'est le fameux 24, hein, chers amis. C'est le fameux 24. Je vais donc regarder un petit peu tous les objets qu'il y a avec Bone. On a le Bone Coffin. Je vais reprendre un. Qu'on va mettre comme par enchantement dans le fond, hein. Vous connaissez le principe, maintenant. Hop. Voilà. On va penser à prendre aussi le Colony Deeds qui est ici. On va le caler comme les autres. J'ai dit comme les autres. Hop. Ici. Hop. Assez loin de la porte, vous savez, pour que ça passe assez bien. Cela dit, c'est vrai que ce serait pas mal aussi de le garder dans la porte. Et je mets la porte ouverte. Ça le ferait disparaître, peut-être. Ouais, ça le ferait pas vraiment disparaître. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça le cacherait un peu, mais ce serait pas évident. Ok. Bon. C'est pas grave. On va se démerdescent. Euh. Hum hum. Ouais. Peut-être enlever le... Le bone coffin. On verra plus tard. S'il n'y a pas un autre lit... Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas... Ah, c'est dommage. Je trouve qu'il va pas du tout avec le reste, en fait. C'est dommage. Tu veux bien me récupérer l'objet au sol, là ? Merci. Voilà. C'est dommage. Je trouve qu'il y a pas du tout avec le reste, en fait. Cela dit, libre à moi de choisir ce que je vais mettre aussi. Hum hum. Ok. Il va me manquer forcément une lumière. Qu'est-ce que je peux mettre comme lumière qui aille dans le même sens ? Donc ce ne sera forcément pas ça. Alors, Unchant. Un truc primitif, peut-être. Peut-être un des fameux objets primitifs. Torch stand, ça peut être sympa. Voilà. C'est sympa. C'est actuellement sympa. Hop. Ah bah, le voilà. Alors, je vais quand même par principe t'en rajouter une petite, mon ami. Juste ici, voilà. Et nous voilà donc avec un nouveau... Tu veux bien sortir de là, s'il te plaît ? Un nouveau, normalement, vendeur, s'il veut bien. Voilà. Et donc, il vend plein de choses. Ah bah. J'ai bien mieux. J'ai bien mieux. Autant pour moi. Ah, je ne peux pas la mettre ici. Je vais la mettre là, ce n'est pas grave. Bah, voilà. J'ai beaucoup mieux, finalement, en termes de luminosité. Ça, c'est cool. Crac. Voilà. Donc, un deuxième... Il ne veut pas que je m'en aille. Un deuxième... Enfin, un troisième vendeur, pardon. Pas un deuxième, mais bel et bien un troisième. Aïe. Là, j'ai fait de la merde. Il faut le dire. J'ai fait de la grosse, grosse merde. Il faut le dire. Ah, putain. Euh... Non, ça va. Je n'ai pas fait de la grosse, grosse merde, finalement. Autant pour moi. Autant pour moi. Où est-ce qu'est le foutu mur ? Bleu. Bah, je l'ai sous les yeux depuis tout à l'heure. Cool. Oui, parce qu'en plus, il est en deux. Non, ce n'est pas le bon. Je suis con, ce n'est pas le bon. C'est ça. Hop. Hop. Attendez, ça me fout le doute. Non, c'est bon. C'est extrêmement simple, finalement, cela. Euh, ok. Ok. On est bon. Alors, actuellement, je ne sais pas s'il y a un autre 24 en termes de... En termes de... Je vais aller voir ça tout de suite. Hop. 24. En termes de marchands, en fait. C'est la vraie question. Là, je ne vois que des... D'accord. Villageois, villageois. Villageois, villageois. Euh... Villageois. Je vois beaucoup de villageois. De gardes. Hmm. De gardes, de gardes, de gardes. De gardes. Il y a énormément de gardes. Donc, on va passer sur un biome sur lequel on va s'amuser peut-être un petit peu plus. Euh... Hop. Voilà. Sur lequel on va s'amuser peut-être un petit peu plus. Hmm. Et... Hop, je l'ai. Euh... Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je vérifie qu'il n'y en ait pas. Ah, quoique, il y a celui-là. Ah, il y a celui-là qu'on n'a pas trop fait, en fait. Qu'on n'a pas trop visité ni trop vu. Donc, on va partir sur celui-là. Ok. Vendu. Hop. Le jeu. Tu es là. Parfait. Euh... Donc. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai au sol, là ? Ah, c'est des objets que je ne peux pas ramasser. Ok. Oui, ça me semble logique. Au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir ramasser tous les cubes. Que je vais lâcher. Euh... Logique, logique. Hop. Ça, par contre, ça serait du gain de place. Euh... Ok. Crac. Euh... Crac. En termes de cubes. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui pourrait rentrer dans le domaine ? Oui. Oui aussi, je pourrais. Mais ça, ce sera bien mieux. En tout cas, pour ce qui est... Ah, j'ai un petit peu dépassé. Autant pour moi. Voilà. Ok. Euh... D'ailleurs, ce même cube pourrait aussi... Aller dans ce sens-là. Ok. Il faudra juste que je vois si... Euh... Dans... Du coup... Spoiler alert. Voilà. Ah bah. Bien. Comme ça, c'est pas plus mal. View categories. Il y a une évideur. Que je vais équiper de suite. Hop. Qui est vraiment heavy de chez vie. Mais... Mais, mais, mais. Qui correspond plus ou moins... Au style... Du mur. Donc c'est... Réussi de ce côté-là. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Continuons donc dans... Dans... Dans ce style-là. Si je puis dire. Hum hum. Oui. Oui, 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 oui. Là, je dis oui. Je dis forcément oui. Euh... Je dis forcément oui. Alors ne vous inquiétez pas. Je vais revenir. Vous voyez là, j'ai fait de la décoration un peu plus précise. Sur cette pièce. Au niveau du mur. Je vais faire pareil ailleurs aussi. Je... 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 Je reprécise quand même tout ça. C'est... Ce sera fait. Ne vous inquiétez pas. Les géodes là. Inintéressantes. Ça va en plus contraster les deux couleurs. Ça va être sympa. Euh... Peut-être que j'aurais dû prendre plus de ça finalement. Non. Pour faire les contours. Enfin, pour faire cette... Hop. On va bien voir. 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 Ok. C'est pas trop trop mal. C'est pas ça qui m'intéresserait. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Non, non, non. Non plus. Ah, je suis pas convaincu parce que j'ai trouvé sur la fin là. Ah ! Ah ! Hum hum. Ou alors... J'ai encore enlevé un cube. Il fallait pas. Hop. Je disais donc, ou alors... Ce sera peut être plus pertinent en plus visuellement Je vire quoi Ok Quand même par principe Par principe Par principe Je vais te dire Voilà Faire attention Et même si c'est transparent c'est pas grave Ca va rajouter un petit cachet en plus à cette pièce Qui va la rendre un petit peu plus différente Ce qui à vrai dire ne me dérange pas Hop Je reçois des mails et des mails et des mails Je sais pas ce qu'il se passe Hop Donc Sur quelle dimension Ouais je pense que je vais être plus convaincu Si ça se passe ici Ah bah oui mais non ça va Bah oui je suis stupide en fait c'est moi qui viens de faire de la merde C'est à dire qu'en fait ça prend forcément cette forme là Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas grave Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Du coup ça va peut-être pas le faire ça Ah une copper fence En grosse quantité Ça peut être sympa Vis-à-vis de ce que j'ai en tête Hop Ça rajoute beaucoup de transparence sur cette pièce Mais je trouve ça pas mal Je trouve ça pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Bah écoutez Je pense qu'on peut aussi partir sur tout ce qui est copper En termes de cube Hop Peut-être pas des copper windows Mais Ouais ça ça peut être sympa Attendez Réflexionnons encore un peu Ça ça ressemble à rien par contre Faut dire ce qui est Ok On peut partir sur ce truc là De base En fond déjà Je pense Et donc 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 Là on va avoir des nouveaux objets Qu'on n'a pas tous trop vu Normalement En tout cas qu'on n'a pas trop utilisé jusque là Foundry gear pack Ah oui d'accord Je suis pas dans les show all objects Voilà Foundry bed Hop c'est parti La porte elle est déjà installée Hop Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Foundry light Ça je prends aussi Crac Le colony did Qu'on a oublié d'installer aussi Le colony did Qui va être installé ici Du coup Ce qui est presque dommage Finalement Alors j'ai pas fini De te De te régler l'ami Donc tu vas devoir attendre un petit peu Désolé Je connais pas trop le dimension C'est assez grand Je vais en mettre qu'un donc Foundry sign Foundry 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 D'accord Foundry console Et evit share Voilà on va mettre ça comme ça Et là evit share juste devant Bonjour et donc est-ce que tu es un marchand finalement Et donc oui voilà et il nous vend différents objets différents minéraux Donc ça ça peut être intéressant Ça peut être extrêmement intéressant Je vais te rajouter une deuxième lumière devant pour éviter qu'il s'enfuit comme l'autre Voilà Hop Et nous avons donc notre quatrième marchand Pardon excusez-moi je vais dire deuxième Mais non c'est bien notre quatrième Voilà Ok bon Bah ça avance On avance On en fait deux par épisode Donc bah écoutez on fait un étage par épisode finalement Je sais pas donc je pense que tout le reste Ça cette partie là Vous voyez comme la partie centrale là Je vais la faire en dernier Sachant que forcément cette partie là Est-ce que c'est plutôt une partie de passage Vous savez vous d'attente entre guillemets Et donc j'ai des idées Donc il y aura un des marchands ici Potentiellement ici donc Qui ne sera pas un marchand classique Ah ah Vous verrez ça dans le prochain épisode Moi je vous dis à plus les gens Salut Sous-titres par Jérémy Diaz